Bonjour à tous, on va commencer un résultat, montrer un résultat sur de l'algèbre général cette fois. Donc l'objectif, ça sera fait en deux parties. On veut montrer que le groupe des éléments inversibles de z sur un z, unis de la multiplication, est cyclique, pour appeler un nombre premier. Donc ici, c'est pas un, c'est p. Alors, on va commencer par des petits rappels. Donc on prend un groupe multiplicatif, c'est important ça, parce que selon, voilà. Et x est un élément de g, on dit que x est d'ordre 1 si x fois x fois x fois x fois x, voilà. C'est pour ça on note multiplicatif, voilà. Donc il est d'ordre 1 si composé n fois, ça donne l'élément neutre de g, et n moins une fois, c'est pas l'élément neutre, voilà. Donc ça fera partie en fait de, ça fera partie de l'exercice qu'on va montrer en premier. Soit j'ai un groupe fini d'ordre n, alors g est cyclique, équivalent à g possède au moins un élément d'ordre n. Donc ici, voilà, je prépare un petit peu ce qu'on veut montrer à la fin. On veut montrer que ce groupe-là est cyclique, ok. Le groupe ici, on sait que, voilà, je l'ai mis en troisième point, ça c'est le groupe des éléments inversibles de z sur pz, et il est d'ordre p moins 1. Donc comme il est d'ordre p moins 1, on va montrer que g possède au moins un élément d'ordre p moins 1. Et si c'est le cas, c'est fini, il est cyclique parce que vous avez cette équivalence. Alors, on va commencer par un lème, donc l'objectif principal, ce sera le théorème, ok. Le théorème dit qu'on prend p à un nombre premier, ok. On va le faire en deux étapes. On va prendre q à un nombre premier qui divise p moins 1, et on va montrer, alors, il existe un élément, un élément du groupe multiplicatif des inversibles, donc des éléments non nuls, d'ordre q. Du moment que q divise p moins 1, sachant que p moins 1 est l'ordre de ce groupe, alors il existe un élément dans ce groupe qui va être d'ordre q. Plus intéressant, c'est q est un nombre premier, c'est le deuxième point, et alpha dans la nettoile, donc q puissance alpha, si q puissance alpha divise l'ordre du groupe, donc p moins 1, alors il existe un élément du groupe d'ordre q puissance alpha. Et à la fin, on va déduire que le groupe est cyclique. Donc dans cette première vidéo, on va s'intéresser au lème, et on va le démontrer tout de suite. Alors, je vais juste le mettre là en bas, et on va lancer. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce groupe ? Soit j'ai un groupe abéliens, très bien, alors si x1, x2, etc. sont des éléments de g d'ordre respectif p1, p2, etc. pn, où les pays sont deux à deux premiers entre eux, alors l'ordre du produit x1 fois x2 fois 1, c'est le produit des ordres. On va voir preuve de ce résultat. Preuve. Alors, comment s'y prendre ? On va montrer par récurrence. Par récurrence. D'accord ? Sur, bien sûr, petit r, puisque j'ai pris petit r l'élément. Voilà. Très bien. Alors, initialisation. si r égale 2. OK ? On prend au moins deux éléments. Donc, soit, on va prendre, soit, x1, x2 dans g, tel que, je vais noter l'ordre, l'ordre de x dans g, on va noter petit taux de x. Comme ça, je vais, on va alléger la notation. Donc, petit, l'ordre de x1, c'est p1, et l'ordre de x2, c'est p2, et p1 et p2 sont premiers entre eux. Ça, c'est important. C'est l'hypothèse du l'air. Alors, le groupe E étant abélien, le groupe G est abélien, va servir qu'on peut maintenant calculer x1, x2 à la puissance p1, p2 dans l'ordre qu'on veut. Donc, ça sera x1 à la puissance p1 à la puissance p2 et puis x2 à la puissance p2 et tout fois à la puissance p1. Alors, vous avez compris, j'ai mis la puissance de x1 qui correspond à son ordre. Comme ça, ça donne 1 puisque c'est un groupe multiplicatif, on va noter à 1 l'élément neutre. Donc, ça sera 1 à la puissance p2 fois 1 à la puissance p1. Ça fait 1. OK. Alors, est-ce que cela veut dire que x1 et x2 sont d'ordre p1, p2 ? Alors, pas tout à fait. Il va falloir qu'on prendre soit k. Si jamais k soit k dans z, tel que, comme par hasard, x1, x2 à la puissance k, ça fait 1. Je vous montrais que k, en fait, c'est plus grand que p1, p2. Au plus intéressant, k, c'est un multiple de p1, p2. D'accord ? Donc, alors, on va utiliser le fait que Géabellien donne Géabellien, donc x1, x2 à la puissance k. On vient de voir, ça fait 1, mais on va faire à la puissance p2. Alors, d'un côté, il faut garder en tête, ça fait 1, tout ça. Ça, ça fait 1. Donc, je vais juste essayer, comme le groupe est abellien, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir x1 à la puissance k, p2, fois x2 à la puissance p2, et puis à la puissance k. Et donc ça, ça fera x1 à la puissance k, p2, et fois 1. Et tout ça, ça donne le 1, c'est parce que x2 est d'ordre p2. OK ? Ça, ça fait 1. Alors, ça veut dire quoi ? Ainsi, x1 à la puissance k, p2 égale 1. Mais alors, ceci donne, puisqu'on sait que l'ordre de x1, c'est p1, ceci donne que p1 divise divise kp2. Ça veut dire kp2, c'est un multiple de p1. Mais alors, or, p1 est premier avec p2. Par théorème de Gauss, c'est p1 divise k. OK. Très bien. alors, de la même façon, là, j'ai fait la puissance p2 ici, donc, de la même façon, de la même façon, on montre p2 divise k. OK, donc, p1 divise k, p2 divise k, et p1 premier avec p2, ceci implique, c'est un résultat très joli sur les noms premiers, ceci implique que p1 p2 divise k. Est-ce qu'on a fini ? Bien sûr qu'on a fini. Donc, l'ordre de x1 x2, c'est bien p1 p2. Ouh ! Voilà. Donc, ça, c'est important. La première partie n'est pas suffisante parce qu'il va falloir montrer que tout autre élément qui donne, quand on le prend et on fait x1 x2 à la puissance k, ça donne le neutre, il va falloir que vous montrez que ce k-là, c'est un multiple de p1 p2. Autrement dit, l'ordre, c'est la plus petite puissance telle que qui donne le neutre, en fait. Voilà. Dès que vous dépassez, ça sera, ça sera, toujours, ça donnera le neutre. Alors, donc ça, c'est juste n égale 2, donc r édité. Très bien. Donc, on va prendre soit donc r supérieur égal à 3, donc x1, xr, xr plus 1 dans g. Vérifiant les conditions, vérifiant les hypothèses ou les conditions du lème, les hypothèses du lème. OK ? Très bien. Alors, on pose, vous avez compris, le cas r égale 2, c'est primordial. Donc, on pose maintenant y égale x1 tac tac fois xr. Et donc, y maintenant fait un seul nombre et qu'on va prendre avec xr plus 1. Voilà. Mais alors, attention, donc là, on a l'hérédité, donc on a supposé que ça marchera jusqu'à l'ordre r. Donc, alors, je l'ai x1, xr, vérifiant les hypothèses du lème. Et donc, alors, je ne l'ai pas écrit, c'est supposant que pour r, il va falloir, je le note quelque part, soit r sur la gale 2 et supposant que la propriété est vraie. Est vraie. Pour y dans 1 jusqu'à r. Vous voyez quoi ? Ça veut dire pour les r premiers, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Il va falloir juste regarder jusqu'à r plus 1 et est-ce que ça vérifie. Alors, donc, on pose y. Alors, par hr, justement, l'ordre de y, c'est l'ordre de ce produit et que par hypothèse de récurrence, c'est p1 fois p2 jusqu'à pR. Très bien. Alors, donc, or, p1, pR, alors, ce n'est pas p1 virgule, c'est un produit, p2. et, or, p1, c'est en tant que nombre et pr1, c'est un premier entre eux. Entre eux. Il suffit de voir que ce sont deux nombres premiers. Ça, c'est un nom premier. Ça, c'est un nom premier. Donc, deux nombres premiers. Ils sont premiers entre eux, sauf s'ils sont égaux. Alors, donc, 100 premiers entre eux. Et donc, alors, l'ordre de y, x, r, plus 1. Donc là, c'est juste deux éléments. C'est l'ordre de y, ou alors, de x, r, plus 1. OK ? Donc, j'applique juste r égale 2 ici. Initialisation, le k n égale 2. Et donc ça, l'ordre du premier, c'est p1 fois p2 fois tac tac jusqu'à pr. Et puis l'ordre du deuxième, c'est pr plus 1. Et donc, ça manque bien que l'ordre de x1, xr plus 1, ça fera p1 fois p2 fois tac tac, fois pr plus 1. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, on va voir que ce résultat va être vraiment crucial dans la démonstration de la preuve du théorème. Voilà pour cette première partie. Et bon courage ! c'est parti ! C'est parti !